Martinique, c'est dans les hauteurs de la ville de Fort-de-France, à Luachin, que se déroulait la Coupe de France-Zone Martinique entre le C.O. Trinel et l'éveil des Trois-Inais. Dès la première mi-temps, c'est le C.O. Trinel qui ouvre le score jusqu'à 4-0 à la mi-temps. Puis en deuxième mi-temps, 5 de plus, avant que Gaï Bokali sauve l'honneur de l'éveil avec un but. Finalement, c'est le C.O. Trinel qui remporte cette rencontre sur le score au 100 appels de 9 buts à 1. Reportage Daniel Diançon pour son sport KMT Télévisions. Garrier, c'est vrai, l'addition est salée ce soir. 9 à 1, est-ce que vous avez imaginé ce scénario avant la rencontre ? Non, pas du tout, puisqu'on avait à cœur de monter un très beau visage ce soir. Malheureusement, on a pris l'eau ce soir. On est vraiment tombés face à une belle équipe du C.O.T. qui, je pense, fera une belle saison dans l'élite martiniquaise. Le C.O. Trinel est vraiment fort pour vous ? Ils ont bien distribué le ballon ? Non, oui. On est tombés face à une belle équipe, comme je le disais, avec un milieu qui était assez mobile. Ils ont été très habiles sur la finition. Et comme je le disais, je pense que cette année, je pense qu'ils vont bousculer pas mal des plus gros dans l'élite martiniquaise parce qu'ils ont une belle équipe proposée de jeunes. Et je pense aussi que le staff qu'ils ont choisi cette année fera en sorte, en tout cas, de montrer un visage comme ils l'ont montré ce soir. L'éveil est toujours bien placé quand il s'agit de la Coupe de France ou bien ça peut se jouer à pile ou face chez vous ? Non, bon, après, nous, l'objectif, on sait très bien que ce n'est pas la Coupe de France. Il y a quand même de gros mordons qui la jouent à fond. Nous, le plus important pour l'éveil, c'est le championnat. Donc ce soir, ça nous démontre pour ce début de saison qu'on a encore énormément de travail à faire. Donc dès lundi, on va se remettre à travailler, à bosser, à mettre le but de shop pour préparer le prochain match. Jean-Marc Sivaud, amenez-t-il de vous dire que si vous êtes heureux, neuf buts à un face à l'éveil. Dans quel état d'esprit était l'équipe en entrant sur le terrain, Jean-Marc ? De prendre du plaisir. Je crois qu'on a vu un très bon match. Sans faire un jour à l'éveil, je crois qu'on les a respectés sur le tour de l'éveil. On a joué le football au devait joué et ça nous a permis de se courir très tôt. Et pourquoi pas d'aller un peu plus loin dans le résultat. Vous avez prévu ce scénario ? Je connais un petit peu l'éveil. Et je leur ai dit qu'il fallait respecter cette équipe, ne pas prendre l'équipe à la légère. On a été très sérieux de ce qu'on a fait. On a fait faire circuler le ballon. Je pense qu'on les a un petit peu fatigués. Ça nous a permis, après à la fin, avec les attaquants qu'on a, de faire la décision. On fait la différence très vite. En première mi-temps, vous menez déjà 4-0. Et en deuxième mi-temps, vous mettez l'addition encore. Puisque vous mettez aussi 5 buts dans la filée. C'est de bon augur pour la suite, pour cette Coupe de France. Je pense qu'il y a un peu dit aussi que les veilles à la fin, on n'avait plus le goût peut-être de continuer, de jouer. Mais ça nous a permis quand même de faire des jeunes entrés. Et de leur montrer, de voir, de toucher. C'est pour pouvoir jouer. Que faire. Ils sont entrés, ils ont pu le voir. Ça va leur permettre de travailler encore. Et de faire progresser l'équipe. Et leur groupe, en voyant un groupe, pour les étudiants. En tout cas, Jean-Marc, l'idéal pour vous, ce n'était pas de jouer ce soir, mais c'est de gagner ce soir. C'était ça le plus important. C'est ça le plus important. C'est le même groupe. La Coupe, l'important, c'est de prendre un peu de pouces. C'est pas la manière, tant qu'on. Mais là, ce soir, on a pu faire la manière. Et on a scorer en plus. Bon, je crois que je dois féliciter les joueurs. Parce qu'ils ont fait un super match. Et puis, bon. Alors, Jean-Marc, c'est sûr, il y a d'autres équipes qui vous attendent dans le virage. Parce qu'avec ces 9-0, c'est sûr que ce n'est pas tombé dans l'oreille de saut. On va sûrement trouver le COT très, très, très loin. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? D'avoir beaucoup de chance. Parce qu'on voit, il y a un minimum de chance. Un grand facteur de chance, en tout cas. Et puis, surtout, des joueurs qui acceptent de travailler et de progresser. Alors, on dit toujours que c'est le travail qui paye. Jean-Marc Sivaud, 100% sport, on vous remercie et vous souhaite bon vent. Merci. Président, n'est-il de dire que vous êtes un président heureux ce soir ? Puisque ça ne fait que commencer cette Coupe de France. Vous gagnez 9-1. Dans quel état d'esprit se trouve l'ensemble de votre groupe ? Ce soir, nous sommes satisfaits du résultat. De toute façon, c'était la victoire, uniquement la victoire qui comptait. Après, vous savez, les hommes, les garçons, le staff, tout le monde, ils ont travaillé. Et ce que j'ai dit justement avant le début du match, c'est qu'on a mis en place ce qu'il fallait. pour travailler et pour avoir ce résultat-là. Donc, pas surpris, mais en tout cas, très satisfait. On ne s'attendait pas à avoir autant de but, mais ça montre que le travail a péris. On peut dire que c'est retrait-là, il est assez costaud dans cette rencontre. Mais vous avez d'autres équipes qui vous souhaitent, sûrement, après ce résultat ce soir ? Par rapport aux investissements, au recrutement, que ce soit au staff et aussi aux joueurs, je suppose que tout le monde nous attend et on a montré ce soir qu'il faut s'enirer de nous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Président ? Eh bien, qu'on continue sur cette dynamique. C'est ce qu'on le souhaitait ce soir, gagner et montrer aux autres que nous sommes prêts. Sans doute ce soir, on vous souhaite bon vent, Président. Merci beaucoup.